... ... Permettez, au début de cette méditation que je m'a proposée, de nous donner quelques personnes parmi nous, on ne peut pas nous attaquer, on vient de nous signaler la présence de l'enseigneur Oudan, un chevêque d'éritre ou avec nous, il est derrière nous. Je l'ai juste salué à l'entrée et, comme à son âge dit, il m'a sous-voué avec une force inimaginable personnage. Nous avons voulu avoir amené n'incertainement son secret. Je voudrais également saluer, monsieur le privé, qui est l'équipe provinciale, de s'allumer pour l'honneur et de faire l'invité à visiter cette célébration d'activation. Merci beaucoup. Et je vous adresse à vous et à votre communauté, à tous les frères l'invité du Saint, toutes les respectueuses salutations de l'enseigneur. que le Seigneur accorde à nos futurs diacres et prêtres les grâces dont nous aurons besoin pour ce grand et noble ministère qui sera de l'heure pour la joie de votre institut et pour la joie de toute l'Église. Mes respectueuses salutations à vous, distinctes invités et pour votre aimable présence. Cordiales et cordiales salutations, vous tous, chers frères, chers religieux et religieux, chers frères et sœurs venus de haut d'amour ou d'ailleurs, pour soutenir nos deux frères dans ce pas important de notre vie chrétienne. Soyez tous et bienvenue. Bien chers frères Corneille, On a envie de dire Cyprien tout de suite, mais c'est Corneille et Florent. Vous allez effectuer un autre pas décisif dans votre cheminement sacerdotal, frère Florentin pour le diaconat et frère Corneille pour le presbytéra. En méritant d'évangile de saint Jean que vous avez choisi pour ce jour, des versets ont retrouvé mon attention. Ils sont ici de la grande prière que Jésus lui-même adresse à son Père. Où c'est-il ? Et je le disais. Je leur ai dit la parole, consacrée par ta vérité. Ta parole est vérité. Et pour eux je le consacre moi-même afin qu'il soit aussi consacré par ta vérité. Notre traduction unique, tel que la Bible de Jérusalem par exemple, est un ordre toujours sanctifié à la base du mot consacré. Ce sont les paroles qui interviennent tout ici de Christ, qui est un ordre de celui qui veut se consacrer et qui veut consacrer toute sa vie aussi au service du Seigneur et de son Église. Je vous propose d'examiner trois paroles. Vérité, parole, consécration. Aujourd'hui, le mot vérité concentre l'attention et il suffisait souvent de nombreuses vérités pour ça dans notre société. La recherche de la vérité est une des caisses les plus plaisantes qu'aujourd'hui. Elle est entouragée par les instruments de communication et de l'électro-sociaux. On ne rend pas en train en soif de vérité. Et on ne rend pas. Elle est déterminante pour les choix de vie, pour les choix sociaux politiques et celles-là-mêmes. La vérité devient des gens plus difficiles à identifier, à celles-là, qu'il y a un autre. Il y a un trop de vérité. Il y a un trop de bizarre de vérité. Et quand il y a un autre, l'on finit par prendre confiance ou pas sans faire de l'idée que soi-même, sa propre vérité. En effet, il y a une multitude de vérités qui se donnent toutes un caractère référentiel. au point de la transmission de quelques vérités, quelles qu'elles soient, pour une guerre problématique. Si vous êtes déjà arrivé à lire sur Internet ce que tant et tant d'annonciateurs de vérité disent de Jésus ou du Pape ou de la Bible, pour nous prendre ces exemples, je suis d'envié à vous demander tant que revêt de la section battue en pêche et ses cours s'ils ne sont pas sans avassurer. Les forums sont organisés aujourd'hui qui rassemblent, philosophes, psychologues, théologiens, pour discuter de la vérité des religions. On y entend quelquefois dire que Jésus ne serait pas celui qu'on croit. Le Pape aurait reconnu que l'Église a menti au monde. La Bible que nous avons l'habitude de féiter ne serait pas l'authentique. On aurait retrouvé le tombeau de la Vierge Marie avec ses restes, etc. Et on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est devenu universelement accessible à tous. Comment accueillir et faire accueillir aujourd'hui ces paroles de Jésus ? Je t'aimerais donner ta parole consacrée par la vérité. Ta parole est vérité. Telle est, me semble-t-il, la mission de l'Annonciateur de la bonne nouvelle qu'est le prêtre ou le futur prêtre. Voilà quelqu'un, Saint Jean, en l'occurrence, qui semble avoir trouvé la vérité. Et il se trouve, chers disciples du Christ, chers Corneille Florentin, que c'est la même parole vérité qui vous a mis en chemin jusqu'à ce jour où vous avez décidé de franchir un pas décisif au premier et au second degré du sacrement de l'ordre que sont le diaconat et le presbytérat. Chers futurs diables et futurs prêtres, vous serez appelés à annoncer durant toute votre vie que la parole du Seigneur est vérité, est la vérité. Vous l'annoncerez avec autant plus de force et de succès que vous y aurez consacré votre vie. Et pour rendre cela possible, le Seigneur Jésus-Christ dit à ceux qui le suivent, à ses disciples, je le cite, et pour eux je le consacre moi-même afin qu'il soit aussi consacré par la vérité, par la vérité, consécration. En se consacrant pour ses disciples, Jésus est en communion parfaite avec son Père et en communion parfaite avec ceux du Jésus. qui ne rend ainsi possible la consacration des disciples par la vérité, puisque lui, Jésus, est la vérité de Dieu. En vous yissant au premier et au second délit du sacerdoce ministériel, chers prêtres, vous devrez associer et hurler de manière sacramentale au Christ dans sa mission d'annonce et sa parole. Vous ne laissez cette mission à ce monde aujourd'hui où foisonne une multitude de dix heures de vérité que si vous êtes entièrement mis au Christ par votre vie et non seulement par vos paroles. Et pour ce faire, Saint Jean vous invite à vous consacrer, il vous invite à vous consacrer en tirant au Christ comme lui-même s'est consacré à son Père afin d'être préservé du mauvais, d'être préservé du mal que peut distiller le monde. Être consacré par la vérité, c'est appartenir en tirant au Christ comme à lui le bébé qui sauve. Chers amis, c'est cette grâce que vous confèrera tout à l'heure le sacrement de la parole. Une grâce, mais aussi un défi, que vous aurez à relever la ministre de la Lange de la Parole. Je ne vous fatiguerai pas en vous envisant de recommandations qui sont importantes, certes, mais selon vous, par rapport à ce que le Christ lui-même demande à son Père ou ses disciples. Et d'ailleurs, vous avez sans doute déjà entendu ces recommandations de la part de nombreux conseillers, confrères, parents ou amis pour vous encourager sur votre chemin et pour vous soutenir dans votre projet de vie. Ce sont par exemple, et ensuite quelques-unes, ces recommandations-là, des encouragements à être généreux, à être humble, à être serviable, à être humble, à obéir aux souvenirs, à respecter vos vœux, à être un bon diable et un bon maître. Pour nous citer que cela, la question fondamentale que vous devez vous poser aujourd'hui est celle-ci. Comment puis-je être crédible comme disciple du Christ, un disciple qui a la mission d'annoncer au monde pour Jésus que sa parole est la vérité ? Dans ce contexte qu'il faut le dire, le relativisme et la banalisation des préceptes religieux sont de plus en plus en plus. Tout le monde peut le constater. L'entraînement semble se bénéficier des assauts. Des gens qui sont trop sûrs de même, surtout quand leur propre vie ne transmet pas finalement la certitude qui est probable. Les hommes de notre temps aiment beaucoup plus la vérité qui se fait plutôt que la vérité qui se dit, fusent avec beaucoup de conviction. Voilà le déçu principal que vous aurez d'améliorer. Vous êtes invités à vous laisser façonner, à vous laisser m'en donner chaque jour par la vérité de la parole de Christ. Et je puis vous garantir que c'est une lutte de chaque jour. Une lutte commune aux trois degrés de sacerdance ministérielle, le diaconat, le presbytérap et l'épiscopat. Et bien sûr aussi une lutte commune à tous nos frères et sœurs, les baptisés. Mais je vous ai écouté tous les deux. Nous avons eu de longs moments d'échange, vous vous en souvenez je pense. Il y a déjà quelques semaines. Quand nous préparions cet événement, nous vivons aujourd'hui. Et l'entraînement que vous venez d'être plutôt rassurant. Rassurant par vos attitudes, par vos réflexions, par vos paroles. Je vous ai écouté, j'ai entendu le chant de vous en deux minutes. Pour vous, frère, je vous remercie, j'ai vu le mot où vous étiez pas là-bas, comme vous étiez pas. Et pour vous frère, je vous remercie, je vous remercie, je pense que ça vous écoute la grosse. Ce sont des mondes à propos de vous en a qui nous montrent. Pensons à vous frère, vous avez compris la vocation comme une heure de la vie des droits de Dieu. Vous avez appris que sans la vie des droits de Dieu, vous pouvez être bien écrite. Vous confinez tout. Il a acquis cette terre pour ne pas. la vie des droits de Dieu. Vous avez aperçu la même difficulté de Dieu dans votre vie. Ce qui a fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui. Cette conscience d'être le fruit de Dieu, le fruit de la miséricorde de Dieu, est un montage très important pour amener la vérité de Dieu. La miséricorde est le visage de Dieu. Ce n'est pas moi qui nous dit que le pape François lui-même. La miséricorde est le visage de Dieu. Le visage de Dieu est miséricorde. Chers collègues, vous êtes un bon créneau et n'en sortez pas. Dieu est miséricorde. Et si vous arrivez à le dire comme tel, à le faire reconnaître et rencontrer comme tel, vous aurez réussi à annoncer le Dieu véritable. Regardez, regardez combien d'autres femmes aujourd'hui se sont mis à suivre avec ferveur et avec enthousiasme le Seigneur parce qu'ils ont accueilli sa miséricorde dans leur vie. Ça a changé complètement leur propre vie. La miséricorde est compétente pour exprimer le vrai visage de Dieu car c'est ce qui l'est profondément. Le monde est d'ailleurs revenu plusieurs fois dans le texte que nous avons entendu encore aujourd'hui. L'horizon du dimanche dernier, je pense, disait ceci. Dieu qui donne la preuve supérieure de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Dieu est tout-puissant quand il patiente et prend pitié. Il nous arrive à nous montrer notre toute-puissance en refusant le pardon. Malheureusement. Malheureusement. Courage. Frère Corrigan. Quant à vous, frère Florentin, vous aviez utilisé le mot providence. Il s'agit bien sûr de la providence divine. En fait, pour vous résumer, l'on peut dire que votre vie n'a jamais suivi réellement ce que vous aviez voulu en faire au débat. Mais les choix, qui ont été finalement les vôtres, par la grâce d'Esprit Saint, ont été l'expression de la promenade Saint-Dieu. Vous conférez aussi, je suppose, lui aussi l'a acquis, il l'a dit. Mais rien ne vous manquez de tout ce que vos calculs personnels avez prévus. Vous avez appris à voir ce que Dieu veut et non ce que vous vouliez. Je n'entends pas dans les détails, ils sont faits par moi. Et les textes de ce jour, celui de Silasie, des actes des apôtres surtout, décrivent la présence d'un Dieu provident, à qui il faut se fier entièrement, même dans les épreuves. Je ne puis que dire, continuez, continuez chers volontaires, continuez à voir ce que Dieu veut et non ce que vous voulez. Et vous serez un formidable témoin de la parole de Christ, vérité de Dieu. Continuez à croire en la providence, c'est-à-dire en celui qui voit en vous, qui pense en vous, qui agit par vous, et se faisant vous ressemblerez toujours plus à son Fils, le Christ. Vous comprenez donc quoi le Christ prie pour que ses disciples soient unis entre eux et à lui, comme lui et son Père sont unis. En continuant tous les deux à vous regarder comme Fils de la miséricorde et de la providence divine, la grâce de l'Esprit Saint qui vous sera conférée ne vous manquera jamais dans votre mission, celle d'annoncer aux hommes avec Saint Jean, ta parole Seigneur et prédit. Alors, pour la miséricorde et la providence de Dieu, continuez à vous façonner, à vous modéler, pour que vous ressembliez chaque jour un peu plus à Jésus. Je vous remercie. Je vous remercie. 不em à vous. Je vous remercie. Merci à vous. Applaudissements ...